C'est en qualité d'actrice que je me sens inviter à prendre la parole ce soir. Actrice, activiste du mouvement anti-FN au sein du milieu culturel. Car sur la scène d'un théâtre comme sur celle de notre désir, il en va des actes. En art, dit Picasso, les intentions ne suffisent pas. Comme nous disons en espagnol, l'amour doit être prouvé par les faits et non par les paroles. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait et non ce qu'on avait l'intention de faire. Par cette citation, je tiens à me rappeler combien mes intentions d'actrice, mon désir de théâtre, de texte, de cinéma, mon amour du jeu et le plaisir que je prends à les mettre en pratique, comme je l'entends, dépendent de mon activisme d'actrice citoyenne à veiller à la bonne forme de notre démocratie, actuellement dans une mauvaise passe. Ce cheval de bataille, je l'avais déjà enfourché avec Annaëlle Lebovitz-Kennéenne et la revue Le Diable probablement. Le lancement de l'appel du monde de la culture contre Marine Le Pen en est une suite logique. Avec cet appel paru dans Libération le lundi 3 avril, diffusé par Dépêche AFP et relayé dans de nombreux médias, Huffington Post, Vanity Fair, 20 minutes, TV 5 mondes, France TV Info, Première, Le Figaro, France Inter, Grazia et j'en passe, « Il nous a semblé primordial de faire savoir que nous nous opposions à la politique haineuse et aux principes nationalistes, antidémocratiques, ségrégationnistes, antisémites, révisionnistes et passéistes du Front National. » Cette tribune, beaucoup d'artistes l'appelaient de leur vœu. Plusieurs l'ont fait savoir publiquement. D'autres, signataires au nom de l'appel, se sont accordés à dire que nous devions faire un pas de plus pour ne pas prêter davantage le flanc à l'entreprise d'intimidation par laquelle Marine Le Pen s'efforce de nous discréditer, elle qui nous réduit par dessein populiste à n'être rien d'autre qu'une bobocratie coupée des réalités, méprisante à l'égard du peuple, ignorant tout des affaires qui agitent la société. Qu'à cela ne tienne, cette caricature moribonde et on ne peut plus couper des réalités du monde culturel exige que nous nous engagions davantage dans la lutte contre le FN. S'il s'agissait d'abord de briser le silence afin de dénoncer le diabolique tour de passe-passe de la dédiabolisation, vieux coup du loup dans bon nombre de contes que Marine Le Pen emprunte dans l'espoir de ne plus être prise pour qui elle est, à savoir la dirigeante d'un parti d'extrême droite, il est également primordial de ne pas la laisser davantage nous donner à voir tel que nous ne sommes pas. Notre soulèvement s'avère d'autant plus urgent que l'opinion qu'elle se fait de nous a commencé à imprégner jusqu'aux esprits des personnalités culturelles elles-mêmes. Le lancement de l'appel nous a permis d'en prendre la mesure. Plusieurs artistes dont nous sollicitions la signature nous ont confié craindre que la démarche ne soit contre-productive et certains ont ouvertement reproché à notre appel de faire le lit du FN. C'est dire combien la Louvre a gagné du terrain. C'est pourquoi, dès lors, nous nous tenons prêts à lancer une mobilisation plus incarnée encore. Parions que l'engouement n'en sera que plus unanime et le barrage au FN plus vif, palpitant et efficace. Dans son discours sur la culture prononcé en novembre dernier, Marine Le Pen dit ceci. « La France est une vieille et grande civilisation. Elle l'a un peu oubliée. On lui a fait oublier. Mais il suffirait de peu de choses pour qu'elle retrouve son influence sur la scène mondiale. » Fermez les guillemets. « Outre que ce sont les personnalités actuelles du monde de la culture qu'elle désigne dans ce « on » qui fait oublier à la France sa grandeur, « Qu'en est-il de ce peu de choses qu'il suffirait de mettre en œuvre pour redorer le blason de la nation ? » Voyons à quoi ressemble l'offre culturelle des villes où le FN est déjà aux manœuvres. À Béziers, des samedis médiévaux sont organisés afin de ne pas oublier nos racines. Et la feria est désormais précédée d'une messe. À Ayange, le maire a, entre autres, fait repeindre, en bleu, bien sûr, la sculpture contemporaine qui était d'autant moins à son goût qu'elle se trouvait sur la place emblématique de la mairie. Il a de plus instauré une fête du cochon au nom d'une tradition lorraine introuvable dans les annales et installé une crèche de Noël volumineuse où les rois mages sont tous trois blancs de peau. Le festival Théâtre pour tous, les musicales Ayangeoises et gourmets d'ici ou d'ailleurs ont été supprimés au profit d'un concours de sosies d'Elvis et des concerts de crooneurs du cru. Quoi d'autre, mis à part ces festivités folkloriques grossières et périmées ? Sinon que le directeur de campagne du FN à Reims avait qualifié le fonds régional d'art contemporain, frac, des craintes pour de la merde. Et Marine Le Pen a annoncé qu'elle souhaitait effectivement la fermeture des fracs. Tout comme sa tante Marion Maréchal Le Pen, qui n'a pas caché qu'elle aimerait que la région PACA ait son propre puits du fou. Plébiscite, elle aussi, je cite, une culture populaire où notre patrimoine et notre identité seront mises en valeur. Une culture qui défende, je cite, notre histoire pétrifiée. Elle l'a dit. Si ce, je cite, peu de choses que nomme Marine Le Pen, et elle ne le croyait pas si bien dire, c'est peu de choses, si Marine Le Pen et les siens réussissent à adouber ce peu de choses par la victoire du FN, c'est peu dire que nous risquons gros. Car une fois ces mises en garde tantôt vulgaires ou hargneuses, tantôt aigries et rances, établies en cahier des charges artistiques, la France, réellement pétrifiée, sera la risée de toutes les autres nations. Que les chantres du nationalisme préfèrent demeurer à jamais sourds et aveugles à ces phénomènes d'inquiétante étrangeté provoqués par l'art. Qu'ils restent hermétiques aux épiphanies sensitives et intellectuelles, eux dont l'imagination ne dépasse pas celle d'une caméra de surveillance infrarouge. et qui croient, à l'instar de Marion Maréchal-Le Pen, que l'art contemporain n'est l'affaire que de, je cite, « dix bobos qui font semblant de s'émerveiller devant deux points rouges sur une toile ». Cela les regarde. Pour nous, nous voulons continuer d'œuvrer à des illuminations telles que la palette tricolore, la nature des choses et celle des êtres eux-mêmes s'en trouvent changées, décuplées si ce n'est renversées. Donnez le bleu, le blanc, le rouge à d'authentiques artistes. Laissez-les s'en emparer en tant que mots, couleurs, sons, valeurs ou sentiments et voyez les œuvres que ces trois motifs occasionnent. Le triptyque bleu, blanc, rouge de Christophe Kieschowski, le reggae d'Osarmes, etc. de Serge Gainsbourg, pardon. « Faire des cartes de France » d'Anette Messager ou encore « Les voyelles » d'Arthur Rimbaud pour ne citer que les œuvres qui me viennent spontanément à l'esprit. Picasso, lui, encore, formule à merveille l'irréconciliable clivage quand il dit ceci « Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tâche jaune, mais il y en a aussi qui font d'une simple tâche jaune un véritable soleil. » C'est au théâtre des Bouffes du Nord que la soirée du monde de la culture appelée à faire événement dans l'entre-deux-tours devrait avoir lieu si Marine Le Pen est présente au scrutin décisif. Et si, en dépit des nombreux flambeaux de liberté, d'égalité et de fraternité propagés sur le territoire français, notamment sous l'égide de Jacques-Anna Miller et de l'ECF, voilà, si en dépit de ça, elle était au second tour. Ni de paille, ni de bois, ce théâtre à l'italienne est en pierre, de quoi résister au souffle de la louve, même si celui-ci se donne des airs de zéphyr. Ces murs fameux, que des créations passées ont rendu mille fois mémorables, respirent l'ouverture aux cultures savantes et populaires, étrangères et familières, contemporaines et anciennes. C'est dans les œuvres à venir qui seront conçues là-bas et partout ailleurs en France que réside le patrimoine de demain, ce trésor national chaque jour plus convoité par rien moins que le monde entier. Ainsi, afin que les lumières ne se consument pas dans la flamme, il sera question de rappeler ce dont nous sommes tout à la fois les héritiers et les chefs de file, à quoi nous tenons et sans quoi nous ne valons rien, la liberté de penser, de créer, de critiquer et de représenter le monde comme nous l'entendons, ce monde qui va et ne va pas, c'est selon. Sachez donc que si cela est nécessaire, rendez-vous sera pris au Théâtre des Bouffes du Nord pour y défendre la République française, son art, sa culture et appeler à honorer la démocratie et le vote, rempart incontournable contre l'extrême droite. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements